Alors ce soir, on reprend les nouvelles histoires du soir, édition Fleurus, Monsieur Lézard au Pôle Nord. Et le gagnant de la grande tombola est... Monsieur Lézard ! Monsieur Lézard n'en croit pas ses yeux. La roue s'est arrêtée sur sa photo, il a gagné le grand voyage. Il monte sur l'estrade et reçoit son billet d'avion. Vous partez ce soir, Monsieur Lézard ! Toutes nos félicitations ! Vite, vite ! Je n'ai que quelques heures pour faire ma valise. Prenons l'essentiel pour partir en vacances. Ma serviette de plage, ma crème solaire, mes palmes, mon masque, mon filet à crevettes, mon caleçon de bain, mes tongs et mon t-shirt préféré, je les mettrai sur moi. Cela fera toujours ça de moins importé. Et Monsieur Lézard court à l'aéroport et saute dans son avion. Au moment d'atterrir, il regarde par le hublot. Dehors, tout est blanc, immaculé. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait de la neige. Nous sommes arrivés au pôle nord. Température extérieure, moins 40 degrés. La compagnie Animal Airline vous souhaite un agréable séjour, dit l'hôtesse de l'air dans son micro. Saperlipopette ! Quel mauvais rêve je fais là, se dit Monsieur Lézard. Mais quand la porte de l'avion s'ouvre, des tourbillons de neige emportent son chapeau de paille, des flocons se collent à ses lunettes de soleil et il fait si froid que ses genoux font des castagnettes. Et que ses dents applaudissent sans arrêt. Sauf qu'il peut ! Je suis dans un frigo géant. Je vais devenir un lézard congelé, crie-t-il. Un ours polaire le rattrape. Vous êtes Monsieur Lézard, le gagnant de la tombola ? Oui, c'est... C'est moi, bégué Monsieur Lézard. Dites donc, vous avez une drôle de tenue pour le pôle Nord. Vous êtes réchauffé, vous ? C'est qu'il y a une erreur. J'ai gagné un voyage au soleil sur les îles. Mais non ! Regardez votre billet. Allez, je vous conduis à votre hôtel igloo. Ils vous prêteront une doudoune, un bonnet, des gants, une écharpe pour que vous ayez chaud. Grimpez dans ce taxi-traîneau. Quand il arrive à l'hôtel igloo, Monsieur Lézard ne sent plus ses pattes et grelottes de fière. Il se met au lit avec une bonne bouillotte. Et il passe une semaine sous la couette et les peaux de bêtes à soigner son vilain rhume. Quel début de vacances ! Quand il est enfin rétabli, l'ours polaire l'accompagne à la pêche sur la banquise. L'ours ne peut s'empêcher d'éclater de rire en voyant arriver Monsieur Lézard qui ressemble à un gros bonhomme de neige en anorak. Il a mis des couches et des couches d'habits, douze pulls, trois pantalons, quatre bonnets. Au moins cette fois, je n'aurai pas froid, lui dit-il vexé. Mais la partie de pêche les réconcilie bien vite. Une fois que l'ours a appris au lézard à faire un trou dans la banquise et à monter sa canne à pêche, Monsieur Lézard se révèle très doué. Les poissons n'en finissent pas de mordre à son hameçon, si bien qu'à la fin de la journée, les deux amis se font un festin de poissons grillés en trinquant à l'aquavite. Finalement, ce n'est pas si mal le pôle Nord, dit Monsieur Lézard. Mais la prochaine fois, c'est sûr, je regarderai mon billet avant de partir en vacances. Voilà, c'est fini ! Bonne nuit ! Bonne nuit !